Sœur Claire, aujourd'hui c'est le 30e dimanche ordinaire. Nous entendrons le récit de Barthimée, un aveugle qui cherche à rencontrer Jésus, qui recouvre la vue et qui devient disciple. Alors c'est dans Saint-Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Ça se passe à Géricault. Géricault, c'est la ville la plus basse du monde, au niveau de la mer Morte, c'est-à-dire à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est semble-t-il aussi la ville la plus vieille du monde. On a trouvé des constructions organisées, urbaines, qui datent de 10 000 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout un symbole, cette ville de Géricault, enfin elle existait, elle continue à exister, mais en même temps, dans cette parole de Dieu, dans l'Évangile, elle représente le monde du péché, qui est vieux et bas, c'est-à-dire éloigné de Dieu, éloigné de la jeunesse que Dieu donne. Et si vous allez lire dans vos Bibles, on précise que Jésus rentre dans Géricault et qu'il en sort aussitôt. Jésus qui entre dans Géricault pour en sortir, c'est Jésus qui vient dans ce monde du péché pour nous en faire sortir, parce qu'il n'en sort pas tout seul. L'aveugle Barthimée va sortir de Géricault avec Jésus. Alors cet aveugle s'appelle Barthimée et sa prière s'adresse à Jésus, fils de David. De Barthimée à Barthimée, parce que fils de David, ça devait être Barthimée. Barthimée, en hébreu, pardon, en araméen, ça veut dire fils. Barthimée, ça voulait dire le fils de la gloire. Le fils de la gloire, c'est-à-dire qu'il portait le nom que Dieu voulait donner à l'homme aux origines. Dieu nous a créés pour que nous soyons divinisés, pour que nous partagions sa gloire. Et voilà que Barthimée est devenu aveugle, mendiant. C'est l'image de l'humanité. Et de Barthimée à Bar David, pourquoi Dieu s'est fait homme ? Pour devenir Bar David, pour devenir notre frère et qu'on puisse s'adresser à lui comme à quelqu'un de tout proche, comme dira en particulier l'épître aux Hébreux. Donc voilà pour Barthimée. Il est assis, ce qui est une très bonne chose, parce qu'être assis dans la Bible, ça veut dire vouloir écouter, s'arrêter pour écouter. Lui s'est arrêté pour écouter Jésus, entendre Jésus qui passait. Vous avez en particulier dans Saint-Marc, la guérison du Gérazénia, à quoi on voit qu'il est guéri, Marc 5, 15. Il voit le démoniaque assis, habillé et dans son bon sens. Ou encore, vous avez Marie assise au pied de Jésus dans Luc 10, 39. Marie assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Alors Barthimée a tout à fait la bonne attitude. Il est pauvre, il est mendiant, il est aveugle, mais il est assis pour attendre Jésus qui passe et l'écouter et le supplier. Et il va le supplier avec grande insistance, parce qu'il est dit que, alors il apprend que c'est Jésus, il se met à crier, Jésus fils de David et pitié de moi. Et résultat, tout le monde lui dit, tais-toi, beaucoup de gens l'interpellaient pour le faire taire. Plus on veut le faire taire, plus il crie fort. Ça c'est un très bel exemple de ténacité, de constance dans la prière. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui nous poussent à arrêter de prier. Plus il y a de raisons, plus il faut prier. Et il crie de plus belle, fils de David et pitié de moi. Cet exemple de constance, d'acharnement, de ténacité, nous était donné dès l'Ancien Testament par Jacob. Lors du combat de Jacob, Jacob est un modèle d'insistance. Genèse 32, 27, Jacob répondit, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et l'aveugle ici, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies guéri. Donc c'est un modèle aussi dans ce sens-là. Et il est dit ensuite que, du coup, les disciples disent à Jésus l'appel. Il prie avec insistance. Jésus s'arrête, l'appelle. Et les disciples lui disent, confiance, redresse-toi. L'attitude du ressuscité, là pour le coup. Il t'appelle. Alors là, l'aveugle a une réaction tout à fait admirable. Il rejette son manteau. Il bondit d'abord. Non, pardon. D'abord, il rejette son manteau et ensuite il bondit. Ce manteau dont il est dit au chapitre 22 du livre de l'Exode, c'est le manteau du pauvre. Exode 22, 26, c'est sa seule couverture, c'est le manteau dont il enveloppe son corps. Dans quoi se couchera-t-il ? C'est toute sa possession, toute sa protection. Ce manteau de l'aveugle représente absolument tout ce qu'il a. Et il a compris que pour aller vers Jésus, il faut qu'il rejette absolument tout son passé, tous ses fardeaux, toutes ses possessions. C'est l'image du catéchumène dans les premiers temps de l'Église qui se dévêtait de sa tunique pour ensuite être revêtu de la lumière de Dieu. Et ça, c'est tout à fait remarquable, l'attitude de cet aveugle. Et deuxièmement, il est dit qu'il bondit. Alors, sans rien voir, c'est une très belle attitude de foi. Il n'a plus rien et il fait un saut, c'est le cas de le dire, dans la foi. C'est un verbe très rare en grec, le verbe bondir, qu'on trouve, par exemple, dans le livre de Tobi, pour parler d'un poisson qui surgit hors de l'eau. Le poisson qui va faillir, enfin qui manque de dévorer le pied du jeune Tobi. Et il est dit de ce poisson que, alors voilà, c'est dans Tobi 6, 3, « L'enfant descendit au fleuve, se lavait les pieds, quand un gros poisson sauta hors de l'eau et faillit lui avaler le pied. » Vous voyez, c'est quand même un bond tout à fait extraordinaire, sauter de cette manière. Donc, il saute, il bondit et il vient à Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et l'aveugle répond « Que je lève le regard. » C'est pas seulement que je recouvre la vue, mais il souhaite une conversion spirituelle. Levez le regard, le verbe utilisé ici, c'est celui qu'on utilise pour parler de ceux qui cherchent Dieu, qui veulent contempler la face de Dieu. Il y a un très beau passage du livre de Job, où ce verbe est utilisé, et où il est dit, donc c'est Job 22, 26, où il est dit ceci, « Alors tu feras de Shaddaï tes délices, et tu lèveras vers Dieu ta face. » Voilà ce qu'il veut l'aveugle. Faire de Dieu ses délices et lever vers lui sa face et son regard. Et bien entendu, il va être exaucé dans tous les sens du terme. Il va retrouver la lumière du jour, mais surtout il va pouvoir contempler Jésus en vérité et devenir disciple. Parce que c'est la fin du texte. Il suivait Jésus sur la route, ça veut dire qu'il va monter avec Jésus à Jérusalem. C'est un modèle de disciple. disciple, cet aveugle Barthimée, le modèle de ceux qui veulent vivre un nouveau commencement avec le Seigneur, en cherchant la véritable lumière. Pour terminer, je voudrais lire un très beau texte de Saint Grégoire, le Grand, au sujet de ce miracle. En conséquence, frères bien-aimés, imitons celui dont nous avons appris qu'il a été guéri non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. « Attendons du Seigneur, non les fausses richesses, non les biens terrestres, non les honneurs éphémères, mais la lumière. Non pas la lumière qui peut être contenue dans un espace, qui disparaît avec le temps, qui est modifiée par l'interruption des nuits, qui est vue aussi bien par nous que par les animaux, mais désirons cette lumière qu'avec les seuls anges nous puissions contempler celles que nul commencement n'ébauche, qu'aucun terme n'amenuise. » Et pour atteindre cette lumière, c'est la foi qui est le chemin. Barthimée est un modèle de foi. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501